« Le lointain » c'est mon deuxième roman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se souvient de ses 20 ans, entre la rencontre avec un écrivain américain un peu plus âgé qu'elle, sur le pont des Arts, et une tournée théâtrale interminable à travers toute l'Europe. Je pense qu'il y a plusieurs récits qui s'entrecroisent entre le présent de cette femme, son quotidien, qui est assez sombre, assez solitaire, et entrecoupée de tournées où elle joue seule au piano, dans des salles de concerts un peu dépeuplées. Et sa vie dans la capitale, à Paris, où en fait elle se retrouve chez elle et elle ne cesse de revenir sur son passé, sur cette rencontre avec cet écrivain américain quand elle était lycéenne, et sur cette tournée théâtrale qu'elle a fait un peu au même moment, mais loin de lui. Et c'est ce va-et-vient entre ces deux histoires qui structure tout le roman. Moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la tournée en général. Je suis musicienne, et souvent je m'interroge sur le fait d'aller de ville en ville, et de, en fin de compte, vivre les mêmes choses, mais dans des endroits différents. Et au bout d'un moment, les endroits se brouillent dans la tête, et c'est un peu le même endroit qui revient. Et j'avais envie de parler de ce sentiment d'être dépaysée dans les endroits qu'on traverse. Donc il y avait cette première idée, c'était la tournée, et la tournée, là j'ai mis l'accent sur la tournée théâtrale à part vers la fin, où la narratrice raconte une tournée où elle est seule au piano, un peu une tournée de piano-bar. Mais ce qui m'intéressait, c'était le voyage et le retour à la fois dans le temps, en fait. A la fois que ce soit un récit qui fasse voyager les gens parce qu'il y a différents endroits, et à la fois un retour sur différents épisodes de la vie de la narratrice. Peut-être que j'avais envie d'exprimer le fait d'être tout le temps entourée d'une équipe, quand on tourne. Alors surtout, dans le livre, c'est cette tournée théâtrale avec une dizaine d'acteurs, des techniciens, et le sentiment très violent de solitude que peut ressentir cette jeune fille qui a tout juste 19 ans, qui vit une expérience, je dirais, presque… qui n'est pas vraiment de son âge, en fait. Elle vient de sortir de l'adolescence et elle se retrouve projetée dans un monde qui lui semble… dont elle se sent complètement étrangère. Et c'est vrai que parfois, le fait de tourner, le fait d'être toujours dépaysé d'endroit en endroit, on peut ressentir peut-être des moments de solitude, qu'elles soient douces ou violentes, puisqu'on n'a parfois pas le temps de lier vraiment connaissance avec les gens, et puis déjà, on doit partir et donc il faut s'habituer à ce déracinement permanent. Un lointain, j'ai choisi ce titre puisqu'il correspond bien, en fait, à tout ce qui est écrit dans le livre, c'est-à-dire des souvenirs qui paraissent lointains. Et à la fois, le lointain, c'est, dans le langage théâtral, le mur qui est le plus éloigné du public. Et comme l'héroïne de ce livre, en fait, a un rôle de confidente, où en fait, elle est un peu en arrière, en mode d'observation, collée au lointain, collée au mur du fond de la scène, je trouvais que ça se mariait bien avec les deux récits qui constituent ce livre. Je pense qu'en fin de compte, quand on écrit, que ce soit une chanson ou un roman ou un poème, c'est un peu la même chose. Mais je dirais que la chanson ou le poème, comme c'est une forme courte, il y a quelque chose qui est peut-être plus vite, on a plus vite une sorte de satisfaction ou de déception d'ailleurs, mais c'est des formats miniatures, même si on écrit un poème plus long en prose. Donc, c'est peut-être plus agréable dans l'exercice d'écriture. Mais le roman, même si c'est sur la durée, donc il faut tenir, il faut peut-être plus de souffle. En même temps, j'ai l'impression qu'on peut, grâce à ces pages et à ce temps devant soi, on peut peut-être, il me semble, aller plus loin et peut-être faire partager des choses encore plus personnelles. D'une autre manière, puisque une chanson aussi, la voix, quand on chante, c'est aussi le reflet de l'âme. Donc, c'est deux manières différentes d'exposer son âme et sa personnalité. de la 아ine. C'est ça, je pense. Merci. 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 Merci.